Notre thème, c'est rompre avec ou oublier son passé. Dis à ton voisin, rompre avec son passé. Le passé. Mais il y a un problème. Suis-moi attentivement. Quand tu n'ontes pas, donne-moi tes oreilles et ton cœur à la fois. C'est très important. Le passé, on doit l'oublier. Parce que si on veut avancer, si on n'oublie pas le passé, on ne pourra pas évoluer. Pourquoi ? Parce que vous nous dites quoi ? Quel passé vous nous dites ? Le mauvais passé ou le bon ? Je dis le deux. Je dis le deux. Parce que si tu n'oublies pas même le bon passé, tu ne pourras non plus avancer. Tu vas rester toujours dans la contemplation. Tu vas te mettre à contempler. Tu diras, mais les problèmes, le monde n'attend pas les gens. Les gens qui disent qu'on était, on fie. Et je fie, je fie. Mais les gens cherchent les personnes qui disent que je suis. Et qu'ils doivent modifier et changer les choses. J'ai quelqu'un à Orléans. Je l'ai reçu par le canal de la Sœur Marie-Louise. Qui est commissaire des Anticonnaires et tout ça. Quand il est arrivé à l'époque, j'étais dans la chambre d'hôtel. Je l'ai reçu. Une fois, il discutait avec le frère qui venait faire la prière chez moi. Et il dit à ses frères, arrêtez le blague avec moi. Moi, j'étais commissaire des Onnes. Alors, j'ai compris qu'il ne peut pas évoluer. Parce qu'il se met toujours dans la peau du commissaire des Onnes. Or, le présent lui demande de s'adapter. De la situation pour pouvoir anticiper son futur. Mais lui, il y reste toujours jeté. J'étais. J'étais. Au point que les autres demandaient des papiers pour aller travailler. Et ce qu'on voit aux médias et tout ça. Et lui, on lui dit qu'il y a un travail là-bas. Ah, madame, c'est le maire. Je lui dis, écoute. Si tu ne fais rien, tu vas démarrer toujours malheureux. Sors de ta peau de jeté, monsieur le maire. Sors de cette peau que j'étais commissaire des Onnes. Vis maintenant ta vie d'aujourd'hui. Arrête de rester toujours dans ton passé. Ce qui est passé, déjà passé. Et la vie d'aujourd'hui nécessite que tu puisses, si tu veux retrouver la vie que tu avais avant, il faut accepter la vie d'aujourd'hui. Et pour pouvoir quoi ? Commencer à la changer. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui vivent comme ça. J'en ai rencontré beaucoup. J'ai fait l'étude avec beaucoup d'enfants et qui ont grandi dans les belles familles, des bonnes familles qui avaient des moyens. Et par rapport aux enfants qui n'ont pas grandi dans les bonnes familles, ceux qui sont plus courageux et ceux qui n'ont pas eu de bien dans la vie. Et ceux qui ont beaucoup été bien, il dit toujours, « Ah, mes honnêtes aux alakima, mes salam. » Vous parlez de ton passé. Vous savez qu'on est tous ici en France, on vit dans les HLM. Même si tu me parles que j'étais l'enfant des tels, je te dirais que nous fous d'un bon HLM. Et cela ne change rien, tout ça. Il faut accepter une vie. Quand tu n'oublies pas ton passé, tu ne peux pas évoluer. Tu vas rester toujours à regarder. C'est pendant que la vie t'appelle à marcher. Quelqu'un m'attend aujourd'hui ? Quelqu'un m'attend aujourd'hui ? Regarde ton voisin, dis-lui, « Je dois changer ma vie. » Hier, je discutais avec une fille qui a pris même deux heures du temps au téléphone, quand c'est un message qui dit que le mariage qui amène à l'enfer. Cette sœur me parlait de beaucoup de choses. Par contre, je voyais un autre appel, rentré un autre appel. À un moment, je dis, « Ma sœur, garde-me, je veux parler avec quelqu'un. » Et je reçois une femme comme ça qui est divorcée, qui s'appelle Mireille. Il me dit, « Pasteur, je suis divorcée. » Là, actuellement, je suis marié. J'ai envie d'arrêter avec cet homme. J'ai écouté, parce que pour savoir où est-ce qu'elle va m'amener et quel est son besoin. « Pasteur, vous avez dit, c'est vrai ce que vous avez dit. » « Ah, ben, c'est marié, il faut connaître les familles. » Elle parlait, elle répondait. J'ai dit, « Oui, amen, amen, amen. » Après, j'ai dit, « Ma sœur, dis-moi un peu, parce que j'ai quelqu'un en ligne ici. Dis-moi, qu'est-ce que vous voulez ? « Pasteur, vous me conseillez quoi ? » Parce qu'il est mességué. Je suis là. Je me suis rendu compte que j'étais pressé. Mais, il a te donné un. Mais, je veux que tu me dises, et toi, comme toi qui nous enseigne comme ça, si je divorce avec lui, moi, j'ai dit, « Ma sœur, ça me concerne pas moi. » Je lui ai dit, « Non, mais ça ne me concerne pas. » « Non, mais pourquoi tu veux divorcez ? » « Ça fait combien de temps ? » « Oh, ça fait sept mois. » « Ma sœur, à peine sept mois. » « Tu veux divorcez. » « Quand tu avais divorcez, tu l'as rencontré après combien de temps ? » « Oh, deux mois. » Je lui ai dit, « Tu étais tellement pressé dans tout ça. » Je lui ai dit, « Va suivre mes autres enseignements. » Je lui ai dit, « On ne se marie pas pour prouver son ex. » « Pour dire à son ex que, « Hé, il y a un cas qui est le retour là. » « Non, ce n'est pas ça. » « C'est la vie que tu as engagé cela. » « Tu as engagé ta propre vie. » « Pourquoi tu veux quitter le messier ? » « Oh non, il n'arrive pas à faire ceci. » « C'est là l'autre. » « C'est là que c'est l'ex. » « Elle était, elle était, elle était. » « Moi, je lui ai dit, « Accepter quelque chose, accepte le présent pour essayer d'anticiper ton futur avec lui. » « Moi, je ne peux pas te dire de divorce. » « Tu as dit, il a tout donné. » « L'autre, il avait tout donné, tu l'as quitté. » « Là encore, tu as quitté. » « En réalité, si je vais te parler, je vais encore te choquer, je lui ai dit. » « Parce que je te dirais que tu ne devais pas te marier. » « Oh, oui, pasteur. » « Mais lui, il s'est marié. » « Non, je ne t'ai pas dit. » « Je lui ai dit, si tu me pousses à parler, je vais te mettre une culpabilité. » « Ça sera plus grave. » « Mais je te dis, j'aime cette situation, mais oublie ton passé. » « Mais si tu insistes, je vais te mettre en culpabilité. » « La culpabilité, je te dirais que tu n'avais pas le droit de te marier. » « C'est vrai qu'on connaît cela. » « Mais du coup, moi, je me dis, « Ma soeur, maintenant, tu veux me donner comme si c'est moi qui t'ai marié. » « Si c'est la maman, elle me parlait comme si c'est moi qui l'ai marié avec le messire. » « Et c'est à moi de trouver la solution. » « Mais c'est une grosse affaire, là. » « Moi qui deviens responsable de sa situation. » « Je lui parlais, je lui parlais. » « Je dis, ma soeur, tu veux être heureuse avec ces messieurs. » « Les problèmes dans ton couple, ça ne marche pas. » « J'ai compris. » « Mais ce n'est pas mauvais. » « Tu vis avec ces messieurs tout en se référant à ton passé avec l'autre. » « Tu as quitté l'autre physiquement, mais tu ne l'as pas quitté de conscience. » « Avec ta conscience. » « Tu es toujours avec l'autre. » « Et c'est ainsi que, quand tu regardes le présent, tu vois, il ne te donne pas ce que l'autre. » « Tu penses que c'est l'autre qui est là. » « Et tu veux qu'il te donne comme ça. » « Tu n'iras pas plus loin. » « Tu étais bien. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Dis-moi les avantages de l'ancien messieurs. » « Oh, on avait acheté notre appartement. » « Si on est locateur. » « Moi, j'ai dit, ah ah ! » « Il fallait rester dans cet appartement. » « Et alors, si tu as quitté, c'est qu'il quitte bien. » « Qu'est-ce qu'il attend aujourd'hui ? » « Tu veux aller plus loin dans la vie ? » « Regarde. » « Du ami, les yeux. » « Où ça ? Derrière ou devant ? » « Derrière. » « C'est que si je veux marcher, aller en avant, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que mes yeux restent toujours devant. » « Mais si je marche, je commence à regarder comme ça. » « Est-ce que je veux bien continuer la direction ? » « Une fois, je vous ai fait un exercice ici. » « Je veux changer la direction. » « Je sais que j'ai dit, ma soeur. » « Oublie ton passé pour entrer dans ton bonheur. » « Tu veux que ta vie change. » « Tu veux rompre avec ton passé. » « Et si tu t'attaches toujours à ton passé, même s'il était un bon passé. » « Bien aimé, tu ne pourras jamais avancer dans la vie. » « Les mauvais passés, là, c'est déjà, c'est évident. » « Il faut oublier ça aussi. » « Il y a des gens qui n'oublient pas les mauvais passés. » « Nous nous sommes rendus compte, bien aimé, beaucoup de couples sont en difficulté. » « Vous verrez les personnes vivre ensemble, mais chacun garde le passé dans son cœur. » « Chacun garde le passé. » « Et un jour comme ça, les problèmes, boum. » « Eh ! » « Pourquoi tu as fait ceci ? » « Comment vous vivez comme ça ? » « Vous voyez, vous vivez comme ça. » « Vos couples ne vont pas aller plus loin. » « Que ce soit les couples de pasteurs, que ce soit les couples de... » « Le peuple connaît la couleur noire. » « Je pense que nos cœurs deviennent aussi noirs. » « Même si tu avais dit non, on oublie. » « Suivez ici. » « Les mauvais passés, je me suis rendu compte, bien aimé, les bons passés, ça s'oublie facilement. » « Les bons passés, ça se dissipe comme de la fumée. » « Mais les mauvais, ça reste comme une trace quoi ? » « Indélébile. » « Une tâche indélébile. » « Pourquoi ? » « Quand on t'est fait mal, on a la facilité de garder ça que quand on t'est fait un bien. » « C'est pas ça ? » « Bien souvent, on le dit souvent nous-mêmes. » « Même si tu fais à une personne dix biens, les jours que tu lui feras un seul mal, il va se rappeler à quoi ? » « Un seul mal. » « Les mauvais passés, ça ne s'enlève pas facilement. » « Ça reste toujours en création. » « Si tu as vécu chez une belle-mère qui t'a fait... » « Parce que ce sont des mauvaises choses. » « Les bonnes choses, on l'oublie facilement. » « Et on a du mal aussi à rencontrer aux gens les bonnes choses qu'on nous a faites. » « Mais on a la facilité de dire les mal qu'on nous a fait. » « Qu'est-ce qu'il y a des soucis ? » « Pourquoi tu agis comme ça ? » « Mais on a la facilité de témoigner les mal qu'on nous a fait aujourd'hui. » « C'est diabolique à ton voisin, c'est diabolique. » « C'est pas là qu'on comprend que l'homme a un mauvais cœur dès la naissance. » « Je peux faire les mal à ce frère junior. » « Le frère junior va commencer à dire. » « Vous-même, vous étiez dans l'église. » « Vous avez vu ce que les pasteurs m'ont fait. » « Vous avez vu ce que les pasteurs m'ont fait. » « Là, il va les rapporter sans avoir honte. » « Je lui donne peut-être 100 héros à côté. » « Il ne voudra même pas que les gens savent que je lui ai donné 100 héros. » « Si moi, je dis que j'ai donné 100 héros au frère junior, il va dire quoi ? » « Oh ! » « Il va dire que les gens ne sont pas tous les gens. » « Mais quand il y a des gens qui sont tous les gens, ils ne sont pas tous les gens. » « Pourquoi il y a des malades qui sont tous les gens ? » « C'est le mauvais cœur des gens. » « Celui qui a un bon cœur, au contraire, il témoigne le bienfait qu'on lui a fait. » « C'est ça ! » « C'est ainsi que l'homme noir n'avance pas. » « Parce que l'homme noir vit toujours dans un passé. » « Il ne vit pas dans un passé blanc. » « Blanc. » « Pensez-vous que toutes les personnes coûtées, détachées avec elles, elles ne nous ont toujours fait que les mâles ? » « Écoute une femme qui a divorcé avec son mari, ce n'est pas sincère. » « Elle va vous dire plus le mal et moins du bien. » « Vous pensez que vous avez fait 10 ans avec cet homme-là. » « T'as 10 ans, il te faisait mal. » « Pourquoi tu ne partais pas depuis longtemps ? » « C'est qu'il y avait aussi des bons moments. » « Écoute, il y a un homme qui a quitté une femme. » « Comment cet homme parle de cette femme ? » « Bien souvent, nous, les hommes, on dit toujours que tu n'as pas le boulot. » « Tu veux dire simplement ça ? » « C'est parce que le passé négatif, on le garde. » « Mais le passé positif, on l'oublie. » « Qui dans cet auditoire a la facilité de dire le bien qu'on lui fait que le mal qu'on lui a fait. » « Mais les chrétiens, c'est les chrétiens, les chrétiens, mais qui aiment dire le mal qu'on les a fait. » « C'est ce qu'il y a dans nos églises, on a un problème, nous les pasteurs. » « C'est ce qu'il y a dans nos églises, on a un problème, nous les pasteurs. » « Et on a des passés qui ont de mauvais cœur avec les chrétiens aussi. » « Les chrétiens vivent comme ça. » « Mais la majorité, les pasteurs sont contents de bénédiction des chrétiens. » « Parce qu'on ne veut pas, frère, viens témoigner, viens témoigner. » « Mais les chrétiens, toi, pasteur, commencent à témoigner. » « Moni ! » « Ah, comment ça peut-être qu'il y a dans nos églises ? » « Est-ce qu'il y a dans nos églises ? » « Il y a dans nos églises ? » « Il y a dans nos églises ? » « Il y a dans nos églises ? » « Il y a dans nos églises. » « Pas ni chez les mauvais cœur. » « Mais au moment du bien, témoigne le bien que les pasteurs t'a fait. » « Témoigne le bien que ta soeur t'a fait. » « Témoigne ça. » « Et quand on voit plus le bien, bien aimé, on oublie le mal. » « C'est pareil, quand on voit plus le mal, on oublie aussi quoi ? » « Les biens. » « Ça marche comme ça. » « Tu veux avancer. » « Pour rompre avec ton passé, il faut accepter d'oublier ton passé. » « Que ça soit meilleur et que ça soit aussi quoi ? » « Mauvais. » « Dans le passé meilleur, bien aimé, beaucoup de choses peuvent empêcher à aller à l'évolution. » « Vous attendez ça souvent dans les églises chez nous, les pasteurs. » « Moi, quand j'étais, j'ai prié pour les paralytiques qui marchaient. » « Mais les problèmes n'est pas quand tu étais. » « Il y a un paralytique à l'église qui a besoin de marcher. » « Tu dois lui parler toujours quand tu étais. » « Et les paralytiques, il a rentré chez lui toujours paralytiques. » « Qu'est-ce que ça change ? » « Et c'est ça ce qu'est les pasteurs. » « Parce qu'on ne veut plus chercher encore plus Dieu. » « Moi, j'ai prié. » « Combien des soeurs dans ces églises ? » « Moi, quand j'ai craigné Dieu, Dieu n'a pas besoin de quand je craignais. » « Quand je faisais, Dieu a besoin, j'ai fait. » « Parce que le Dieu que nous prêchons n'est pas un Dieu « j'étais. » « Mais c'est un Dieu « je suis. » » « Tu ne peux pas aller plus loin. » « Empêche aussi les gens qui viennent te féliciter par rapport à ton passé tout le temps. » « Ce sont des gens qui te font croire que tu es déjà arrivé. » « Que tu n'as plus à fournir d'autres efforts pour avancer. » « Il ne faut pas être content des gens qui viennent toujours. » « Ah, il y a un équipement. » « Je ne sais pas, il y a un autre. » « Ah, tu ne sais pas, il y a un autre. » « Je ne sais pas, il y a un autre. » « Je ne sais pas, il y a un autre. » « Il m'a fournit une photo quand il y a un migrant. » « Or, tant que tu ne sais pas, il y a un autre. » « Tu vas chercher après. » « Bien-aimé, le plus grand cadeau d'un homme dans sa joie, c'est de faire quelque chose que les autres ne croient pas qu'il est capable. » « Est-ce que tu comprends ce que je te dis ? » « Quand tu réalises quelque chose que les gens ne te trouvent pas capable, tu es excellent. » « Et toi-même, tu te sens meilleur. » « Toi-même, tu te sens content. » « Il faut penser, qu'est-ce que je dois faire au-delà. » « Méfiez-vous de ces gens qui viennent. » « Allô, ça va ? » « Eh, vivre et vivre et vivre, c'est-à-dire qu'il y a une vie meilleure que ça. » « Tu veux me faire croire qu'il n'y a que ça comme la meilleure. » « Il n'y a pas qu'une servie. » « Un guitariste qui veut nous faire un coucou au sommet. » « Beaucoup de bonnes choses à nous dire. » « Et je vais nous donner les remèdes qu'on m'a rompre avec le passé. » « C'est quoi le problème ? » « J'ai deux paroles importantes à vous dire. » « Il faut noter ces paroles. » « Vous savez que chaque jour, nous arrivons à réveiller notre personne. » « Mais on a du mal à réveiller notre conscience. » « Notez-moi ça. » « Bien des personnes réveillent chaque matin leur personne. » « Mais bien des personnes ne réveillent pas leur conscience le matin. » « Réveiller sa personne, c'est comme tu l'as. » « Tu réveilles ta personne, tu viens à l'église. » « Mais tu n'as pas réveillé ta conscience. » « Du moment où ta conscience reste toujours endormie, » « Tu ne pourras jamais réussir. » « C'est le problème congolais. » « C'est le problème africain. » « On réveille plus notre corps. » « Bien-aimé, on en a marre. » « Une personne comme moi, j'en ai marre de voir les gens qui viennent. » « Moi, je suis venu témoigner Dieu. » « L'essentiel, même si je n'en ai rien eu. » « Il m'a donné le souffle. » « Il te donne le souffle pas en vain. » « Dieu te fait réveiller. » « Tu réveilles ta personne avec le souffle. » « Mais il a besoin que tu réveilles ta conscience pour accéder à ta destilée. » « Tu ne dois pas rester toujours. » « Si j'ai dit que c'est le souffle pas en vain. » « J'ai dit que c'est le souffle pas en vain. » « Parce que toi, tu m'as dit que le souffle est la chance de la plus prépare. » précieuse du monde, n'est-ce pas ? En se concerne l'eau la plus précieuse, tu dois puis envier les autres choses. Dieu nous donne le souffle pour qu'on puisse se lever un matin et savoir réveiller aussi notre quoi ? Conscience. Bien, des personnes réveillent leurs personnes, mais ne réveillent pas leurs consciences. Et quand tu réveilles ta personne, ça réveille ta conscience. Crois-moi, ta vie restera toujours la même comme elle a été hier. Quelles que soient les années qui viennent, bien, c'est-à-dire que chaque année, les chrétiens disent toujours, en un, qu'on a la bouée, mais ça ne change pas. Pourquoi ? Parce que tu réveilles ta personne, mais ça réveille ta conscience. Réveille ta conscience. La seule chose qui va changer ta vie, c'est ta conscience et non, ta personne. Pourquoi beaucoup vous plaire ? Parce que vous ne réveillez que votre personne et vous ne voulez pas réveiller votre quoi ? Tiens, ton voisin, réveille ta conscience. C'est ce que dans nos milliers africains, il y a toujours des problèmes. Il y a un service, il y a un salaire, mais pourquoi ? Bien aimé, quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles pour qu'on te rende service ou pour que toi, si tu rendes service. Vous savez, le monde que nous vivons n'a pas besoin des gens qui reçoivent, mais a plus besoin des gens qui donnent. « Ah ah, écoute-moi. » Dans ce monde, le monde est fatigué des consommateurs. Le monde a besoin des produits de la terre, parce que les consommateurs finissent les produits de la terre. C'est ainsi qu'il y a eu des organismes qui veillent sur les espèces, de peur que tout finisse. Ne mène pas ta vie comme un consommateur, mène ta vie comme un producteur. « Et alors, il faut rompre avec le passé que tu avais. » J'ai dit encore une parole que vous devez retenir avant qu'on lise de vexer. Je dis que le passé, c'est vrai, c'est un espace, l'espace qui nous permet à nous reconnaître. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer le passé, c'est l'espace qui te permet à te reconnaître. Si je suis meilleur, si je suis apte à quelque chose, c'est le passé qui me définit que je suis apte à cette chose-là. Parce que dans mon passé, je saurais si j'étais capable de faire telle chose ou à ne pas le faire. C'est ce qui me fait savoir que non, j'ai l'expérience de telle chose parce que dans mon passé, je l'ai fait. C'est pas ça ? Oh là 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 là, est-ce que je suis avec des personnes ici ? Le passé, c'est un espace qu'on laisse se reconnaître. Bien, mais qu'on laisse se reconnaître. C'est l'espace qui nous permet à nous reconnaître. Et quand je vais m'engager à une relation avec un ami, ou avec un frère, ou avec une soeur, je dois me reconnaître qui j'étais moi dans le passé pour avancer. C'est ce que j'ai dit à cette femme Mireille. Je dis madame, quand tu es partie avec ce monsieur, est-ce que tu as cherché à te reconnaître ? Elle m'a dit comment ? Je dis, mais c'est ton passé qui te permet à savoir qui tu es. Ce que tu es, c'est ton passé qui va te le dire. Qu'est-ce que tu as fait dans ton passé ? Comment tu t'es comporté ? Par rapport à cela, tu vas dire telle chose, telle chose. Il faut que je divorce avec ça. Sinon, je n'avancerai pas. Parce qu'avec mon passé, les choses que j'ai concevées, c'est ce qui m'a permis à vivre une mauvaise vie aujourd'hui. Tu dois savoir que les mauvaises habitudes que tu gardes vont te faire éloigner de tes bénédictions. Du moment où tu ne prends pas la décision de rompre avec toutes les mauvaises habitudes que tu as, et que tu dis que... Mais quand on te dit que ce n'est pas bien, arrête avec ça. Et quand tu le sais aussi, cela t'a donné beaucoup de problème avec les gens, arrête ça. Toute mauvaise habitude nous est loin de notre destination. Toute mauvaise habitude nous est loin de nos bénédictions. Toute mauvaise habitude nous est loin des personnes qui devaient nous faire du bien. Je m'en fous, même si les gens m'abandonnent. Il dit, mais tu t'en fous quand les gens t'abandonnent. L'homme est un animal qui vit en compagnie. L'homme ne peut rien faire tout seul. C'est ainsi que quand Dieu plaça l'homme dans le livre de Genèse 2, 18, une parole dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ainsi que bien aimé, quand l'homme débarque, même quand un Africain débarque dans un pays, il te dit, Pourquoi on demande? Parce qu'on est un animal créé à marcher toujours avec les autres. Tu ne peux pas vivre seul. Même un blanc quand il descend en Afrique, il s'est trouvé ses frères européens. Quand il les rencontre, Pourquoi? Parce que l'homme vit en compagnie. L'homme ne peut pas marcher seul. Le monde ne peut pas se construire seul. Tout ce qu'on fait, il ne peut pas aller plus seul. On a toujours besoin d'un autre homme. J'ai bien dit aux gens, je préfère que tu puisses éviter les gens, mais ne pas t'isoler. Tu comprends mes paroles? Il faut bien écouter mes paroles quand je parle. Je dis ceci. Je ne peux pas que j'évite les gens. Où je sois réservé des gens, mais ne pas m'isoler. Parce que l'isolement est plus grave qui t'empêche d'arriver là où tu dois aller. J'évite d'avoir des amis, mais je ne m'isole pas de gens. Je donne la facilité aux gens de me rencontrer. On peut parler, on peut faire ça. Mais je ne veux pas être un ami avec quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça la différence? Alors, tu veux rompre avec son passé ici? Balance un peu. Mais vous êtes là. Vous ne voulez pas rompre ou oublier vos passés. Vous vivez avec vos passés, mais vous voulez devenir meilleur. J'ai dit, toute mauvaise habitude, si tu n'arrives pas à arrêter ça, ça va t'empêcher à vivre ce que tu cherches. Quel que soit ce que tu peux avoir. Écoute cette parole, je vais te dire. Mais il est facile d'avoir ce que tu as besoin, mais il est difficile de garder ce que tu avais besoin. Mais si tu comprends cela. Il est bien facile d'avoir ce que tu avais besoin, mais il est difficile de garder ce que tu avais besoin. Le problème n'est pas à voir. Parce que séduire un homme pour l'avoir, c'est facile. Mais garder cet homme pour rester avec toi, c'est ça la plus difficile. Est-ce que vous comprenez? Séduire aussi une femme pour être avec toi, c'est facile. Mais garder cette femme longtemps, à t'aimer comme t'as aimé, tout à l'heure, ou les autres jours, avant, t'as aimé, c'est pas facile. Regarde, ton voisin. Si tel était le cas, le mot du Vox ne sera plus là. Garder, c'est la chose la bénéficiaire. On peut tous avoir ce qu'on a besoin, mais on ne peut pas tous garder ce qu'on a quoi? Besoin. C'est parce que nous avons encore des mauvaises habitudes avec nous, on ne veut pas quitter cela. Il y a tous les mauvaises habitudes avec nous. Il y a pied de moins. Et même si t'as aimé, il y a une paix d'aloté, le truc le toolkitera et s'a wired. Parfois, quand je quitterais du organised, ils pensent que les mauvaises habitudes avec nous puissent avec nous. Les mauvaises habitudes avec nous, les mauvaises habitudes avec nous, les mauvaises habitudes avec nous en sou communicative de laپé. Les mauvaises habitudes avec des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes avec nous en souели. Parce qu'une personne en souели dans la мар пойдie, Les mauvaises habitudes avec nous, mais qu'on avait catchée en 52 ans. Parce qu'elle était mignonne Mais on s'est posé la question après Pourquoi tous ces hommes partaient Est-ce qu'elle n'avait rien Qui attirait ces hommes Ou elle manquait ce qui gardait ces hommes On a compris Qu'elle avait quelque chose pour attirer les hommes Mais elle manquait ce qu'on peut garder qui Elle non Ne te vente pas que les hommes t'aiment Je préfère que tu te vente Que nous sommes tous les amis Les pauvres c'est ça Les mauvaises habitudes Si tu n'arrives pas à quitter cela Tu ne connaîtras pas Une vie meilleure Si tu n'as pas eu de ma vie Dis-t'amène 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 Change ton langage Aux hommes Ce n'est pas Le maquillage Ce n'est pas Le veste Comme la veste que tu as là aujourd'hui Qui garde une femme Ça peut attirer une femme Il dit qu'il est élégant Tout ça Mais chaque jour La femme ne va pas regarder ton élégance Ton élégance Elle a déjà réceptionné Un point très C'est un point Elle a mis ça de côté maintenant Il y a d'autres points Il faut qu'elle puisse donner des notes Ce n'est pas des talents De cheveux Tout ça que tu fais ma soeur Ça Ça va Oh je lui t'aime Oh là là Mon dieu Tu me tues Mais après avoir tué Il a besoin de la résurrection Ah oui Il faut que je ressuscite Je ne vais pas rester cadavre J'ai besoin de vivre Et de respirer Qu'est-ce qu'il attend aujourd'hui Il faut qu'on arrive A rompre avec nos passés Qui nous ont donné des identités Mais si les gens t'appellent Impoli aujourd'hui C'est par rapport à ton passé Je dis Le passé c'est un espace Qui nous permet à nous reconnaître Pourquoi on m'appelle impoli aujourd'hui C'est parce qu'il y a un passé Qui m'a donné Une qualification quoi Impoli Alors je dois rompre avec cela Pour qu'aujourd'hui A partir d'aujourd'hui Les jours à venir Qu'on m'appelle quelqu'un de quoi De très poli Pourquoi ma mère ne me supporte pas Pourquoi ma mère dit toujours Que moi non je n'ai pas poli Moi non je n'ai pas poli Maman le papa Je n'ai pas poli Le problème C'est ton passé Avec beaucoup de choses Que tu as fait Et qui poussent ta mère A répéter cela Mais commence une nouvelle histoire Tu verras Le langage changera Je vais te dire une chose Les bonnes choses De finir par effacer Les mauvaises choses Aussi longtemps Que tu continues à les faire Si vous comprenez C'est même aussi Des mauvaises choses Fini par effacer Des bonnes choses Aussi longtemps Que tu continues quoi A les faire Si tu suis ces enseignements Même dans la vie Maman le papa 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 Mais ça ne vient pas de mal. Ca s'en fait. D'autres autres ne savent pas le sang. On n'a pas une fois. Et là on ne le sort de bien. Tout les autres. Pour votre famille, vous avez un peu de mal. C'est le sang. Il y a un vrai sang. Je vais me laisser. J'en fais verdade. Il y a des amensiers, des amis et de papa. Mais là on essaie de me porter un peu. Et alors tu ne l'as pas encore. Alors, il faut faire attention Je répète avec moi Le problème n'est pas avoir ce qu'on a besoin On y va ? Mais le problème c'est qu'on a gardé ce qu'on a quoi ? Besoin C'est ça C'est le problème Dans toute vie, même dans les églises, même partout Dans toute association, dans toute affaire Même au travail, même dans les contrats que nous cherchons Bien aimé, le problème ce n'est pas décrocher un contrat Au travail, moi qui cherche des contrats Dans mon entreprise, mais le problème c'est Parce que trouver J'en sais Tu vois, le problème ce n'était pas signé Ce jour-là, le problème c'était qu'on a gardé Ça après La difficulté Dans la vie, ce n'est pas avoir Mais la difficulté c'est Garder ce qu'on a eu C'est ça beaucoup de choses C'est ça le problème, beaucoup de femmes regrettent Il y a des hommes aussi qui regrettent Ah, Mireille aussi était bien avec moi Pourquoi ? Parce que tu avais eu Mireille Mireille, tu avais tout donné son cœur Mais tu ne savais pas comment garder Mireille Tu avais eu aussi Édouard Mais le problème, tu ne savais pas comment garder Édouard Vous savez, la problématique de l'homme Parce que l'homme, quand quelque chose Ne voit plus son importance Commence à penser à ce qu'il n'a pas Mais pourtant, tu dois garder d'abord ce que tu as Avant de penser à ce que tu n'as pas Qu'est-ce qu'on pense là ? Je répète pour toi Suis-moi, si tu ne comprends pas Tu leves la main, je vais répéter pour toi Je vais répéter pour toi L'homme, quand il possède quelque chose qu'il n'avait pas Quelque temps, il oublie ce qu'il a Il commence à penser à ce qu'il n'a pas Or, c'est une grande erreur Vous me pensez d'abord à garder ce que tu as Avant de chercher à voir ce que tu n'as pas Bien souvent, achète une voiture Quand tu n'as pas cette voiture, tu as envie de la voir, n'est-ce pas ? Quand tu commences à conduire, un moment, tu commences à envier les autres Ça ne vous dit pas ça ? Merci Tu veux changer ? Oui, tout le monde C'est ça pour dire que non Et c'est comme ça, bien aimé Tu achètes et quand tu ne l'avais pas, tu dis Waouh, le jeu que je vais avoir cette voiture Waouh, j'aime la Rolls Waouh, la Rolls Waouh, ça c'est fin Tu as dit c'est fin ? Oh non, il n'y a pas de fin ça Ça, c'est rien de plus Quand tu auras ça le premier jour Tu vas avoir tendance de laver ça tout le temps au début Mais à un moment, tu vas commencer à oublier Tu vas dire, je ne vais pas que les gens mettent des poussières À un moment, il n'y a pas de fin Il y 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 a pas de fin Mais les autres qui n'ont pas ce que toi Tu y as plutôt Ces gens aussi pensent avoir ce que toi tu as Ils disent, ah si j'avais cette voiture là Il n'est pas là que toi tu dis, non, je n'ai plus besoin Mais quelqu'un en a besoin C'est ce qui est bien aimé Quand tu as quelque chose Cherche à garder ça Parce qu'il y a des gens Qui cherchent à voir ce que toi tu as Alléluia Et tu vas regretter ça un jour Et j'attends les femmes me disent Il y a un comportement là J'ai dit, oui, j'ookie Je n'y ai rien J'ignore Comment ça s'est mis pour l'assemblée Mais j'y ai pas J'y ai dit, j'y ai pas J'y ai dit, j'ai vu J'y ai dit c'est J'y ai dit, j'y ai dit 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 peut l'accepter faut faire attention parce que je dis quand tu as quelque chose tu ne vois plus son importance parce que tu penses à autre chose mais il ya des gens qui n'ont pas ce que tu as tu as pense à voir ce que tu as tu as de pour dire que ce que toi tu rejettes il ya des gens qui en ont besoin c'est ainsi que nous voyons un moment quand les jours que les gens font sortir des choses dehors combien de gens ramassent ça c'est que toi tu mets dehors quelque chose quelqu'un a besoin de faire entrer à la maison alors fait attention de la vie cherche à garder ce que tu as que de négliger ce que tu as déjà tu as ton pasteur garde-moi tu as ta fille garde ton fils garde tu as ton église garde ton église garde ce que tu as un junior tu comprends c'est pareil aussi l'homme dit à la la femme et tu y'auras mignon et nous a qui n'a qu'une mois si tu verras qu'ils faut tomber a tes fosses ça c'est bon français comme les fonds moumi moumi vous connaissez comme l'histoire et un cadavre mais nous moumi c'est une femme c'est un très bon français qu'on voulait parler mais c'est juste là à l'école tu fais une règle grave conserve ce que tu as parce que quelqu'un d'autre il ya souvent ce qu'on a quand le père on commence à retrouver mais c'était bien la chose c'est pas parce que mes yeux le problème c'est aussi la conscience comme je savais que c'était à moi je le dois tout temps et des fois tu perds son importance mais maintenant quand tu le donnes tu sais que ce n'est plus à toi c'est alors que les yeux s'ouvrent des fois vas-y alléluia suivez moi ici est-ce qu'on est ensemble? on est ensemble? vous comprenez ce que j'enseigne hein? tu as le droit de me demander pour toi écoutes bien aimé tout ça on a des passés bien aimé qui sont ancrés à nous des enfants qui ont grandi dans les familles où papa tapait tout le temps maman qui disait toujours aïe montre ça ça va dans mon témoin c'est pas la raison tu verras un garçon comme ça qui épouse fait pareil hein nous sommes en famille nous sommes maintenant moi c'est pas ça mais non toi tu la mets dans quel style de passé tu as un passé qui te pousse à agir comme ça c'est que ça c'est un enfant qui dirait combien c'est une fille qui sais trop quelque chose il y a la même manière il y a des filles aussi maman qui s'est un peu pare vous les vetereurs c'est autre chose il y a des copains qui me dit « après ç'est pas la durée » on est sociaux c'est comme ça c'est comme ça au temps que j'ai aです c'est comme ça t ok le lucas des londres qui chassent et nakimi vous comprenez pas d'accord ça a l'abord au regard de londres je vous comprenez ce que j'ai dit là si j'ai pas de l'ordre pas nécessairement lui et pour vous dire que non combien de nos filles ce qui ont grandi ici qui faisait des fiets c'est parce que vous n'avez pas compris comment rompre avec d'autres passés que vous avez ramassé ici à l'europe sur mes enseignements sur les mariages aux réseaux sociaux je dis les mariages n'est pas européen les mariages n'est pas américain les mariages n'est pas canadien les mariages n'est pas africain les mariages célestes on doit se conformer comme christ qui est l'instituteur du mariage vous comprenez non en europe c'est comme ça qui est ce que les françois créent les mariages comment rompre avec et l'autre dit quoi oh l'intégration vous pensez mon intégration ça veut dire c'est un mot divin il y a des mots que tu n'as jamais parlé quand tu habitais à boucama tu es né à l'embaï mbou tu es né à bakwala baka shala tu es né à kata 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 koukoumbe il y a un congo difficile à prononcer là où tu es né tu es né à mbata kouloussou bakkoumbo tu n'as jamais parlé sur le monde intégration il faut t'intégrer alors attention tu risques de perdre quelque chose que tu as à cause d'imiter les choses qu'on ne doit pas quoi imiter quelqu'un entend ce que je dis les frères l'avez compté je reviens à vous alléluia non j'avance et toi frère toi aujourd'hui tu as la facilité d'aimer d'autres sels si tu ne pouvais pas aimer en afrique toi il y a des filles qu'on voit là il y en a qui on repousse 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 il faut que la conscience travaille il faut que la conscience travaille faire moi on repousse la licence il y a une personne qui aura fait jedi et hop ou connon à s'en retenir je pense que c'est-à-dire que c'est un policier, il y a eu un policier, il y a eu des frères des chers je ne sais pas quoi l'autre, va être là ton gars on a déjà le collègue dans un autre、 et notre papa et toi, tu es comme ça tu es plus fier même ceux qui ne me suivent là-bas Tu m'as dit qu'une femme là, cette femme là Tu es vraiment congotoire Je ne sais pas là, toi tu es à Londres Est-ce que tu pouvais blaguer avec cela ? Bien aimé Quand on va rompre avec notre passé Il faut savoir que le passé C'est le lien qui nous permet de nous reconnaître C'est un de ces niveaux Mais Dieu m'a donné quoi ? La grâce C'est que je dois conserver ce que Dieu me donne Que tu attends aujourd'hui Est-ce que nous sommes ensemble balancés ? On a dit à ton voisin Considérés éloques aux vies Vous savez des fois, on voit des gens Blaguer avec d'autres soeurs Blaguer, tout ça, on dit On retourne vraiment, cette personne ne pouvait même pas Le dire même bonjour Mais Dieu nous a fait du bien Facilitons les choses Alléluia Et tout ça Donc il y a des choses comme ça Mais chacun doit se valoriser Et garde ce que tu as reçu Ne le perds pas Quelqu'un attend aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Je sais que je parle au coeur Il y a un homme C'est très important pour que les chrétiens comprennent On nous perd trop 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 de choses Écoutez Mais quelqu'un me dira Pasteur, comment rompre ? Il y a aussi un souci d'un aimé Bien des personnes Notez-moi ça Bien des personnes arrivent à rompre avec les liens de l'air passé Mais ils n'arrivent pas à rompre avec les liens de l'air passé Vous comprenez ce que je dis là ? Je recommence Il y a des gens qui arrivent à rompre avec le lieu de l'air passé Mais ils n'arrivent pas à rompre avec les liens de l'air passé Je vais vous expliquer ça Je répète Je dis Il y a des gens qui arrivent à rompre ou à oublier les lieux de l'air passé Mais ces gens n'arrivent pas à rompre avec les liens de l'air passé Ça veut dire ceci Fégino, je n'ai pas encore tout à voir Cette fois-ci, vous ne serez pas fatigué ? Je ne suis pas fatigué Ok Jignon était marié A supposé à Orléans N'est-ce pas ? Jignon était marié à Orléans L'histoire ne s'est pas bien marché Jignon, par la décision De rompre et la femme, ils se sont mis d'accord On dit Vox Mais beaucoup de gens connaissent cette histoire Et Jignon commence à avoir du mal à trouver une autre femme à la vie Il dit non Pour que je change ma vie Je préfère changer la ville N'est-ce pas ? Jignon vient maintenant habiter à Paris Mais ce que Jignon n'a pas fait, la chose la plus importante C'était quitter d'abord son lien Ce n'était pas quitter le lieu Ça vous comprenez Beaucoup ont fait ces erreurs-là Je change la ville Parce que je veux commencer une nouvelle vie Je veux oublier mon passé Mais j'ai quitté simplement Je rompus simplement avec le lieu Au lieu de rompre avec les liens Maintenant je débarque à Paris Quand je raconte une fille Quand je raconte une fille Mais pourquoi tu continues avec ces mêmes comportements Qui a mis mal à l'aise l'autre C'est parce que tu n'as pas changé encore Tu as changé la ville Mais tu n'as pas changé ton intellectuel Donc ta conscience C'est que je préfère une personne rompre avec les liens Même s'il reste dans le lieu Même si tu restes au même endroit Mais si tu changes ton Tu brises le lien La prochaine que tu vas trouver Elle va te trouver un homme de qualité Mais que tu changes la ville Tu continues avec ce que tu es partout Les femmes vont te fouiller toujours Les hommes vont te fouiller toujours Et toi tu continueras à changer de ville Tu vas te retrouver un lion Je vais te dire ça Si tu n'as pas vu un lion Et tu as vu un lion Il y a un lion qui a vu un lion Au tambour Il y a un lion qui a vu un lion Il y a un lion qui a vu un lion Il y a un lion qui a vu un lion Pourquoi ? Parce que tu n'arrives pas à rompre Bien aimé C'est qu'il faut changer dans ta vie Mais c'est plus ta conscience C'est notre conscience Qu'on doit faire en sorte Qu'on arrive à quitter notre passé Pour qu'on puisse évoluer Je ne l'ai pas dit Quand il faut rompre avec ton passé Quand il faut rompre avec ton passé Non Je ne vis des filles comme ça Quand il faut rompre avec ton passé Jennifer Quand elle est venu Et là Si elle est venu Il n'y a pas de rires en Marie-France C'est une mauvaise Elle est mauvaise Et Jennifer Du coup Le mot 팔 Que le mot Que le mot Que le mot C'est un exemple Qui a dit ça Que le mot Que le mot Qui a dit ça Que le mot C'est un exemple bon depuis le repas junior vous changez bon il était ça ce frère alors écoutez c'est formidable j'aime les jeunes comme ça parce que je commençais ces histoires tout jeune donc je crois pourquoi j'ai dû m'envoquer sur les jeunes j'ai dû faire changer sa teinture on voit beaucoup de femmes quitté le colabie me commis ménégique mais qui t'a dit que tu sais pas ça a changé et quand même c'est pas ça mais promets c'est plus ta conscience quand tu choses comme ça marron baba koma roya pobazoué l'eau qu'on va au monde on va à l'oké le kouma la monique a fondé mona famille la qu'une doug a faim tu es aïeux parce que tu n'as pas compris il fallait rompre avec les liens de ton passé et non les lieux et non t'as personne aussi plus au commis wana voit tout le monde a dit qu'à kawana paix même a beaucoup et commis godila tout ça m'a collé commis merci et tu demandes mais à ça comme des couleurs oh j'ai trouvé une femme non tu as trouvé une penteur et tu amènes alléluia est ce qu'on est ensemble on est ensemble non c'est l'ambiance de la maison même ceux qui nous sont pas penser à ça c'est pour réveiller alléluia c'est pour nous faire comprendre que ce qui est important c'est changer sa conscience pourquoi pourquoi j'insiste quand tu te réveille matin réveille aussi ta conscience s'il te plaît et laisse pas ta conscience toujours dans ton lit pendant que toi tu es déjà parti la journée sera toujours malheureuse comme celle d'hier si tu veux que ta journée d'aujourd'hui change réveille pas que ta personne réveille aussi ta conscience quelqu'un attend ce que je dis alors écoute c'est ça une question maintenant je vais vous donner des vexés vous allez lire vous allez noter vous allez chez vous à la maison parce que on n'aura pas le temps de lire première chose à faire premier élément c'est savoir prendre la bonne décision au bon moment ça va prendre la bonne décision au bon moment nous permet à rompre ou à quitter notre passé est ce que vous comprenez je dis la première chose ça va prendre la bonne décision au bon moment ne ne pas pas cette décision avant ni après pas si tu prends avant la personne peut changer tu la regrettes mais pas parce que tu vas regretter l'état le temps passé pour rien tu pouvais gagner ta vie autrement et c'est vous comprenez cela je vous explique j'en ai rencontré dans ma vie des gens qui souffrent aujourd'hui parce que ces gens n'avaient pas voulu rompre avec leur passé pourquoi vous savez dans chaque histoire du passé il y a une histoire qu'on n'aime pas des fois peut-être on dit toujours des bonnes choses ne dure pas n'est ce pas alors il ya des gens comme ça qui n'arrivent pas abandonner quelque chose c'est ce que j'ai expliqué même dans les cadres amoureux dans les relations amoureuses je nous explique quelque chose de très important j'ai dit bien aimé ne reste pas toujours avec une personne parce que tu l'aimes vis avec quelqu'un parce que il t'aime parce qu'il veut aussi ton bonheur c'est ce que je dis vaut mieux vivre avec la personne qui t'aime non celle que toi tu aimes c'est difficile ça je vais vous expliquer la personne que toi tu aimes va te faire beaucoup souffrir parce que elle sait que tu l'aimes vous comprenez ça je sais que tu m'aimes même si je fais des dégâts je sais que tu vas me pardonner c'est que tu vas m'accepter parce que tu es amoureuse et je vais pas beaucoup te respecter parce que c'est toi qui m'aimes c'est à ce qu'elle regarde dans les couples où les femmes les hommes ont compris que moi ça souffrira plus vous remarquez pas ça mais oui tu souffrira plus pourquoi tu souffrira plus parce que les messieurs c'est que tu l'aimes à coquets on l'a accepté à moi c'est une source basse mon âme à camombe c'est pas mon nipe n'a vous en a respecté à ma tée bon signe bon sang il bopé et s'il a rare ah bien le maman aussi là on se voit pourquoi c'est toi qui souffre plus la durée de ta souffrance continue parce que tu ne sais pas prendre la décision pour rompre avec ton passé douloureux douloureux tu vas continuer à souffrir parce que tu ne veux pas décider et ton passé va toujours rester avec toi qu'on est avec toi parce que tu veux pas le quitter vice versa il ya aussi des femmes qui ont compris qui m'a qui va s'ouvrir c'est toi l'homme j'en connais comme ça et que quand je parle avec cet homme cet homme me dit que non pasteur je savais depuis longtemps que ma femme sera avec telle 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 mais je faisais l'ironie pour être en paix moi je n'étais pas en paix pourquoi tu dois te faire ironie pour être à l'aise pendant que tu peux trouver vraiment encore ma paix à l'aise aux indécisions on n'a pas ce que je l'aime mais tout ce qu'on aime ne nous apporte pas nécessairement les bonheurs bien souvent ce qu'on aime nous prend ce qu'on a vous comprenez ce que j'ai dit non tu comprends pas ce qu'on aime nous prend ce qu'on a nous prend la vie nous prend le temps nous prend tout nous prend nos coeurs parce qu'on aime ça et en retour nous on prend rien parce que c'est nous qui aimer qui aimeront plus et c'est nous qui donnant aussi parce que déjà l'amour par définition du biblique l'amour c'est le fait de donner ce qui est déprécié de toi vous comprenez ça donnez moi un coucou 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 je sais que je choque le coeur c'est le but du saint l'évangile parce qu'il faut que le coeur change mais tu vis c'est ce que j'ai langage je vous ai dit à coco ching vit ta vie ne la s'y vit pas mais quand les autres pensent de vit ta vie ne la s'y vit pas la vérité c'est là où ils ont tous les guis non ils comprennent mal les choses vit ta vie selon le destin de dieu dans le propre de dieu sur les écritures parce que nous on ne doit pas vivre la vie du monde est-ce que vous comprenez ce que je vous dis prendre la décision je connais dans la bible des livres de deux rois chapitre 7 à partir du verset 3 vous notez vous allez lire chez vous mais vous commencez à partir du verset 1 vous allez lire il y a quatre personnes qui étaient de l'éprès suivez ça ces quatre personnes lépreuses étaient dehors la ville mais il y avait une prophétie qui a été donnée qu'aujourd'hui même que la nourriture va venir de la ville mais les quiens du roi n'avaient pas cru pourquoi parce qu'ils ont connu une famille de sept ans au point que la famille n'était si grave des femmes se sont arrangées de manger leurs propres enfants pas comme des sorcières mais comme des gens normales bah y'aux cani tolia ou y'ou 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 y'a ou y'a tolia y'ou y'a les bonsous parce que pas celle qui à ce t'as bien et imaginez les gens qui vivaient dans la ville n'avaient rien à manger et alors les lépreux allaient avoir à manger non parce que déjà les lépreux n'avaient pas le droit d'entrer dans la ville ils restaient dehors les lépreux là qu'est-ce que les lépreux ont dit ? j'ont dit non notre vie est une vie de souffrance on ne mange pas il y a la famine si même on décide de rentrer dans la ville on va nous tuer si on veut aller chez les... on reste ici on va aussi mourir parce qu'on n'a rien à quoi ? à manger mais si on décide encore d'aller chez les ennemis on va nous tuer mais vaut mieux aller au moins chez les ennemis et la nourriture s'ils vont nous tuer, qu'ils nous tuent mais s'ils ne vont pas nous tuer au moins on va trouver quoi ? à manger bien aimé quand on prend la décision il faut accepter de risquer celui-là celui-là va rester dans sa douleur du passé c'est ce que je vois les gens souffrir pendant que tu as la possibilité de sortir de cette souffrance même une femme qui me suit là-bas quand on aime on croit que c'est la finalité non direz ce que tu crois la finalité bien aimé il y a toujours quelque chose de meilleur que ce que tu as c'est ce que tu crois pas ce que je dis il y a toujours quelque chose de meilleur que ce que tu as tu vois quoi ? parce que moi j'en ai top il y a une épouse qui me dit eh ! tu as un coup de mouasse la pâme tel à moi si hé 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 j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit Il devient un bon vin Qu'on donne à Breton Bakutou Mais il me dit que c'est un peu C'est un peu Qu'est-ce que tu comprends ça ? Prends la décision au bon moment Combien de femmes sont mortes Dans les foyers à cause des soucis Combien des hommes aujourd'hui D'autres ont des paralysés Parce qu'ils n'ont pas voulu prendre des décisions il y a longtemps L'homme qui a paralysé C'est ce que c'est sur la Kéinaï Je ne peux pas t'assurer les 행 gets Heureusement qu'il en a pas Mais enfin un homme qui nous reinventait Parce qu'il est un pur de médecin Il vient et il a pris des couples Enfin un homme qui tr interestingly Alors ça me dit on priez Mais ses clips finissent J'essaie ce qu'on dit J'essaie ce qu'il a mis Mais prêt à traversuches Les gens qui ne mettent pas Plus s'unis Maisboys à l'état que tu sors, quelqu'un comprend ce que je dis, prends la décision au bon moment, il faut faire comme de l'épreuve et un à l'ét Сегодня pour vous montrer, aussi malheureusement la justice n'est plus possible, pourquoi n'as-tu pas un domicile, vous pouvez savoir quoi ? une bonneition est-ce que je comprends ce que j'enseigne bien aimé quand tu pries on dit Dieu te parle chaque jour que tu avais de ma bouche même ceux qui me suivent Dieu vous parle ce dernier temps je fous les téléphones parce que les téléphones me disent qu'il y a des gens qui souffrent je vous dis 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 papa Tosa Amin a venu à Facebook vous quittez la taille comme tu n'as pas vu mais ma kamazo l'obap à paulana kati mais on sait qu'il a manque simplement prendre la décision parce qu'elle a peur de mourir mais quand même quand tu restes là tu souffres vomi aller risqué et souffrir la joie que tu as peur de ne pas trouver il y en a quelque part pour toi prends la décision la tout de suite dans la vie mais quand tu ne prends pas la décision tu vas faire mourir la chose que tu pouvais donner à quoi la vie réveille des décisions savoir décider au bon moment quand tu vas non 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 s'arrête là oh mais a fait des choses qui sont incroyables Tu parles pas que tu me souviens. Quand tu veux, tu t'es à la mêmeため, tu parles de nos ingénieurs, Mais intimidation. Plus de petits pays. Oui en tout ça. Maintenant, tu es en train de tourner. Donc, ils sont assusés. En tout cas, tu attaques à ce sujet. Donc là, tu le dis. Il y a des risques. Et si je fais de ça, je vends une décision à la même chose. Comment tu détruiseras ? Comment veux-tu faire ça ? Parce que si j'avais des risques à la même chose. Il y a des risques à la même chose. Moi, j'en ai pas de la même chose. Mais je vais la foutre. ou alors nous n'avons mais à tigali j'aime avant qu'on soit amkolo n'a pas sauter tabafo batou bambali au mounav j'ai envie d'être habillé vous et moutons de la pub et mogo tira pas ça c'est vrai ce que tu m'as dit là bon je n'ai pas les pieds au revoir non je parle de cas général quand je dis faux c'est pas moi je dis dans le cas général on est tous des hommes n'est ce pas je ne peux pas mettre les autres dans un sac moi je sors on est tous des hommes et c'est dans ce sens là que je parle quelqu'un comprend cela alors que chacun doit se trouver deuxième chose pour rompre avec son passé c'est pas bien ce message là ah oui il n'y a pas de décision écoutez deuxième chose savoir régler ses problèmes quand tu ne sais pas régler tes problèmes ton passé va toujours t'attacher à toi vous savez y'a des gens qui n'arrivent pas régler leurs problèmes mais qui fouillent les problèmes pour ça que ça va passer ça passe pas si tu as fait mal ici ne fui pas là bas parce que tu n'as pas réglé les jours que tu verras les gens d'ici venir tu seras toujours mal à l'aise ses problèmes voient toujours remonter à toi la même façon d'oublier quelque chose à toi quand il ya eu un problème réglé d'abord ce problème avant de partir je vois des gens éviter de régler les choses là tu es parti tu penseras que tu n'as jamais été heureux parce que tu portes toujours le poids de quelque chose que tu sais que tu n'as pas encore fini avec ça vous comprenez surtout les garçons qui viennent ici à tiki mois c'est à cause de bâtir la tika moutou ténale à calme au monde nos amas à l'aise ou comment au soleil mon rebate amacama qu'un coup point à on dit tu as changé comme amy est comme bingé michaud ou tient apporté mission de la mireille c'est ce moment une chose d'un coup ya manane la mireille a sachait comme un rapport empaté à la paix alors il faut finir quand tu finis par tjura père c'est quelqu'un de l'afrique aies canard à l'aise les jours que vous avez des portes des garçons bi c'est bon on avait pas fini de chose tu sais que beaucoup de gens sont victimes de leurs propres émotions de leurs propres sentiments de leurs propres désirs beaucoup de gens sont victimes de leurs propres sentiments et de leurs propres émotions bien aimé ce que je voulais dire et quand tes émotions te poussent à faire quelque chose décider tu n'es pas obligé de croire et d'accepter à toutes les émotions ou à tous tes sentiments tu n'es pas obligé d'équiter ce que tes sentiments te démontre ça peut te coûter cher j'avais des gens qui avaient beaucoup de maladies de quatre lettres et il y en a d'autres encore qui restent je prends celui ou celle qu'on avait parlé aujourd'hui en l'air celle que j'ai expliqué son histoire un frère c'est celle que je parle là et aussi marier de l'ambal en avant à la quinte à ta france pour christ c'est seulement qu'ils connaissaient mais n'a élimpé à l'issue comme c'est comme ça la vie nous sommes en anglais c'était un débat au boulot c'est qu'on a l'onté un mot frère mogo a signé moi sur la tête il ya monnaie yanké admis à moi sans venir mais c'est qu'il n'a pas compris mobile à yébique au boulot moi c'est né mais à saloni problème n'a pas la cause d'information il m'offre pendant la tête d'un mamie flore à confesser le bossy la mami flore la tournée parce que je vais te parler maintenant moutou on est passé je vais te parler le feu le chien aillé bobo si connaille la tient mon dieu namo téma maman alabina cassia monique et a dribbler garçon à nous avons des bâtiments va dribbler. Vous comprenez ? On va dribbler. Pourquoi ? Il est devenu victime de ses propres sentiments. Tu n'es pas obligé de les équiter. Ça peut t'écouter. C'est pas parce que c'est tes sentiments et les sentiments dans la Mogo. Non, même les sentiments dans la Mogo. Tu es libre d'accepter et tu es libre de le faire. Les frères, je suis libre de le faire. Je ne suis pas obligé de le faire. Je ne suis pas obligé de le faire. Je ne suis pas obligé de le faire. Pourquoi tu as obligé de le faire ? Maman pasteur ! Il y a des gens qui me disent que je suis libre de la Mogo. Termine. Ok. Une Maman pasteur, je ne suis pas son nom dans le Canada. Son mari sait qu'elle vient ici et c'est un garçon. Vous voyez la chaîne. Je dis directement « Seigneur protège mon collègue le pasteur qui est innocent, qui ne connaît rien du tout, qui laisse sa femme venir avec une bonne pensée. Mais la femme vient faire la fête ici. » Maman pasteur, ces sentiments-là fait devenir une victime. Le monsieur est pareil. « A l'heure actuelle, le monsieur, venez... Pourquoi il n'y a pas dit qu'il n'y a pas 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 qu'il n'y a pas. » Mais là, je me pose la question. « Ma pasteur, je ne vois pas. » « Place à Zali, qu'est-ce qui se passe ? » « Ceux qui ont découvert, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'il n'y a 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 pas. » Vous voyez, bien-aimé, ça va régler... Revenons à cela. Ça va régler les choses. Dans la Bible, nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 32 et Genèse chapitre 33. Vous allez lire. Notez simplement. Nous allons remarquer une personne qui n'avait pas réglé ce problème a fui plus loin. Pensons trouver la paix. Mais à un moment, la personne a compris tant qu'on ne règle pas un problème, on ne trouve pas la paix. Tu viens que ton passé soit oublié, soit rempli, que tu arrives à quitter ton passé, il y a mon mari, j'ai 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 mon mari. Pour ici, on est là, on est là, tant qu'aux salités, un jour, on est là, on est là. La vie, c'est comme une école. Tu ne peux pas passer une autre étape si tu n'as pas vaincu la première étape. Tant que tu fuis la première étape, la vie va te faire retourner toujours dans cette étape. Il faut faire attention. La vie va te faire retourner dans cette étape. Donc, vous comprenez cette histoire. Quand on ne règle pas les choses, on n'est pas à l'aise. C'est ce que je dis aux gens qui ont des secrets dans leur cœur. Allez-y, dites ces choses, sinon vous ne vivez pas. Allez voir les personnes concernées. Je vais te faire retourner. Quand je vois les gens dans les réseaux sociaux parler de choses, c'est libératé, c'est un salaire. Il y a des problèmes, j'ai des problèmes en France, j'ai des problèmes dans les réseaux sociaux. Et si tu es la thé, au contraire, tu vas amplifier. Pour ne pas penser à l'autobus, on ne va pas penser à l'autobus. Va voir la personne concernée. Il y a une clé pour la vie. Que personne ne vous trompe. donc on n'a pas joué à mon cours, il y a une occasion, 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 il y a un problème, et il y a un problème, si tu veux aller plus loin, tu ne dois pas ralentir le lan de ta vie, or les choses qu'on n'a pas réglées, ralentir le lan de notre départ, il faut qu'on puisse enlever cela, pour que quand on prend le lan de départ, qu'on n'évolue sans inquiétude, quelqu'un entend aujourd'hui, et quelqu'un comprend ce que je dis, est-ce que vous me suivez, dans cette histoire, c'était Jacob, vous savez Jacob avait pris la bénédiction de son frère, n'est-ce pas, est-ce qu'il avait réglé, non, il a fou, il est parti jusqu'à chez là-bas, n'est-ce pas, à vivre Kuna, mais les jours qu'il a appris, qui m'est s'ilie, parce que le temps passé là-bas, et puis ça qui est mis, c'est moi, je vois, on a une balle à Rebecca, il a travaillé 7 ans, il a travaillé 7 ans, pour avoir une balle, à un moment, il a écrit ça, il a dit qu'il n'avait pas réglé avec son frère, un jour, il a dit obé, aucun débat, il a dit qu'il n'y a pas de 400 personnes, et moi je suis chouiné, tout ça qui est bon, tout ça est degrouple, il n'y a pas de bonnes choses, 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 mais il n'y a pas de bonnes choses, et nous n'y a pas d'un autre chose, car ça s'est tombé, vous voyez parce qu'il n'avait pas réglé sa situation, mais quand Bakoutani nous a réglé, Jacob s'est senti libéré. Je vois ça dans les couples Surtout les hommes Un homme peut faire n'importe quoi Chez la femme Les hommes sont souvent comme ça Mais commence d'abord A régler par demander pardon Commence d'abord à t'excuser du mal Que tu as fait à l'autre Ta femme peut accepter parce que c'est une bonne femme Qui va te garder Mais ce qui reste Quand quelqu'un se charge À un moment ça va exploser Décharge ta femme à la maison Non pas Un moment pour te dire Ah chérie Je sais que j'ai mal à agir Tu peux me pardonner à cela Et que ça n'est pas mon témoin Moi aussi Je vais te dire 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 Et tout ça Du coup il va rire Il va rire Et du coup L'histoire ça s'échappe Le calme reste Mais vous savez Quand tu me vois t'appeler Deviens spirituel les enfants de Dieu Pourquoi parce que tu as bien Souvent Pourquoi tu as bien appelé trop Quand tu m'as appelé à Dieu Tu te dis Tu as vu Mais tu as vu Que tu te dis Si tu as vu Tu penses Ecris m'a dit ok m'a mis là m'a dit qu'il m'a souleur n'est la mouta de j'aime t'es tu es une migration nana pour lui c'était n'a mais c'est le maire t'es n'a pas pas n'a pas qu'il m'a pas pâté quelqu'un attend aujourd'hui même s'il m'a dit tu s'en appeler nana il ya colou comme on en a troisième chose c'est d'abord c'est une chose c'est le fait d'accepter aussi de grandir quand tu réfléchis de grandir tu ne pourras jamais passer à une autre étape de la vie vous comprenez ce que je dis trois ans avec ton passé c'est le fait de grandir c'était ce que vous verrez dans le livre de les épîtres de paul paul dit aussi longtemps le rituel des mères toujours un enfant il ne diffère pas à un esclave c'est qu'il reste toujours dans son état d'être contrôlé tout le temps donc tu peux pas quitter ce passé qui te domine parce que toi même tu grandis pas quand quelqu'un grandit les faits de grandir bien aimé la croissance elle même t'oblige de quitter le passé est ce que vous comprenez ça à l'aide pour les bonnes tâmes n'aie big et d'autres trois ou tout maté mais voilà c'est moi le bocou est très important balancé le bocou tout balancé le bocou chamara le bocou bazo kan sato mais balancé le bocou il faut qu'on arrive à faire ça troisième je dis ça j'aime ça pourquoi parce que ça ça demande pas ta volonté si toi même tu grandis la croissance t'oblige à rompre avec les passés je vais te le dire souvenez-vous quand on était enfant qui a joué avec les enfants de quitté nila bonnes histoires et qui dessinait au cinéma belazo bétri solo ah non quand tu étais à fond nous on faisait les jets de tata et maman vous connaissez ça non les garçons et les filles aux tata et maman on les faisait pas d'aller ça et tout ça non les faisaient les propres et tout ça m'a bleu romayoto vous connaissez non je suis la tomate il va tout ça la sardine c'était une bonne histoire mais bien mais aussi longtemps les années passées je commençais à grandir sur mes demandes de jouer encore avec les sables personne m'a dit de ne pas aller mais moi même je trouve je peux pas jouer avec les sables le fait de grandir cela t'oblige nécessairement à quitter ton passé pour votre édification spirituelle suivez des puissants témoignages des puissantes prédications des puissantes prières en live des émissions chrétiennes des clips top gospel abonnez vous dès maintenant c'est notre nouveau compte youtube kazarema satellite la bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes des hymnes des quantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du seigneur dès à présent abonnez vous sur notre chaîne youtube kazarema satellite 2 vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo c'est très simple en un clic vous êtes abonné vous voulez être averti en temps et en heure faites sonner la cloche pour recevoir vos notifications kazarema le canal qui te transmet la vie kazarema la chaîne qui t'emmène dans la présence de dieu alors abonnez vous massivement sa bienveillance